Tels que vous me voyez, j'ai déjà survécu à deux hivers de l'IA et je me prépare pour le troisième. L'IA, c'est l'intelligence artificielle, c'est-à-dire faire faire à des machines des fonctions intelligentes. J'ai commencé à m'y intéresser pendant mon master d'informatique dans les années 80. A l'époque, tout le monde ne parlait que de système expert. Leur principe, c'est de décrire un domaine avec des règles et de les appliquer pour résoudre un problème. Par exemple, est-ce que vous savez qu'il existe des règles pour choisir la taille de ces skis ? Si vous demandez à un professionnel du domaine, il vous dira, il faut prendre des skis de la même taille que vous. Ensuite, il vous dira, si vous êtes débutant, il faut les prendre 15 cm plus courts. Si vous êtes un peu plus gros que la moyenne, il faut les prendre un peu plus long. Donc, vous rentrez ces connaissances dans une machine et ensuite, quand vous lui expliquez votre cas, la machine va choisir la règle qui s'applique et elle vous propose une réponse. C'est ce qu'on appelle l'IA basé sur les connaissances. Mais ça a vite posé des problèmes. Par exemple, qu'est-ce que la machine va me proposer si je suis à la fois gros et députant ? Et ce n'est pas évident de savoir qu'on a des règles contradictoires, surtout quand elles sont nombreuses. Parce que aussi, pour choisir la taille de ces skis, il y a aussi des règles qui vont tenir compte de la météo, ou alors du type de neige. Et puis, l'autre problème avec les règles, c'est de bien définir les termes qui sont dedans. Donc, quand on me demande ma taille, ça, ça va, je sais faire. Mais après, quand on me demande de dire si la neige, elle est poudreuse ou si elle est molle ou si elle est verglacée, eh bien, ce n'est pas forcément évident. Donc, finalement, on a fini par déduire de ça que l'IA basé sur les connaissances, ça marche bien quand le domaine est simple. Mais dès qu'on commence à avoir beaucoup de règles ou dès que les concepts qui sont dedans sont flous, eh bien, ça ne marche plus. Et donc, finalement, à la fin des années 80, les gens ont commencé à ne plus croire à l'IA, les financements ont disparu. Et j'ai vécu mon premier hiver de l'IA. Mais moi, l'IA, ça m'intéressait quand même. Alors, au début des années 90, oui, 1990, j'ai voulu faire une thèse en IA avec une nouvelle technique, les réseaux de neurones. Alors là, le principe, c'est d'imiter la manière dont le cerveau apprend en modifiant la force des connexions entre les neurones. Donc là, ce qui est bien, en fait, c'est que si vous présentez à votre réseau de neurones des photos de neige, eh bien, le réseau va pouvoir apprendre tout seul à faire la distinction entre les différents types de neige. Donc, au début, ça a donné des résultats vraiment spectaculaires. Mais très vite, les premières limitations sont apparues. Parce qu'ensuite, vous allez aussi vouloir prendre en compte le type de neige ou la météo. dont vous allez rajouter des neurones, dont vous allez devoir trouver plus d'exemples pour l'apprentissage, et donc trouver plus de machines pour faire les calculs. Et ça devient vite très compliqué. Et donc, à la fin des années 90, plus personne n'y a cru, les financements ont disparu, et j'ai vécu mon deuxième hiver de l'IA. Mais par contre, aujourd'hui, depuis une petite dizaine d'années, alors sauf pour ceux qui vivent sur une autre planète, mais sinon, vous avez certainement dû entendre que maintenant, ça y est, pour sûr, on a enfin trouvé la nouvelle technique qui va nous permettre de faire de l'IA comme jamais, et c'est le deep learning, l'apprentissage profond en français. Enfin, ce qui est surtout profond dans l'histoire, c'est le nombre de couches qu'aujourd'hui, on sait empiler avec ces réseaux de neurones. Enfin, qu'on sait, surtout si on fait partie des grandes entreprises de numérique, ou des réseaux sociaux comme Google et Facebook, qui ont plein d'exemples et plein de machines pour faire les calculs. Mais par contre, si vous êtes une petite entreprise avec pas beaucoup d'exemples, et pas beaucoup de machines, finalement, pour vous, les choses n'ont pas tellement changé. Ça reste difficile. Et puis, il y a un autre problème avec ces grands réseaux, c'est qu'ils vous proposent une solution, mais qu'ils ne vous donnent pas l'explication qui va avec. Et donc, vous, si vous êtes le petit débutant, là en haut de votre piste noire, et qu'il y a une machine qui vous conseille des petits skis rapides, vous voudrez bien être sûr qu'il n'y a pas de quiproquo, et éventuellement avoir l'explication qui va avec. Au moins, avec les systèmes experts, on avait accès à la liste des règles qui avaient été utilisées. Mais là, rien. Et puis, il y a certains domaines d'application critiques où faire une erreur de décision, ça peut avoir des conséquences graves. Donc, c'est un peu embêtant. Et donc, finalement, on sent un peu le troisième hiver qui se pointe. Winter is coming, comme ils disent. Alors, moi, maintenant, je dois vous dire que ces histoires d'hiver à répétition, là, ça commençait à me fatiguer un petit peu. Et puis, cette guéguerre stérile, là, qui est entre ces deux approches de l'IA, donc une basée sur les connaissances, l'autre basée sur l'apprentissage, qui prétendent tour à tour, tout résoudre, qui essayent, qui échouent, qui disparaissent, laissent la place à l'autre, et ainsi de suite, franchement, ça peut durer longtemps. Alors, moi, j'ai tourné mes spatules ailleurs, j'ai quitté mon labo d'informatique, et je suis venu dans un labo de neurosciences, ici, à Bordeaux, pour étudier le cerveau. Et vous allez me dire, pourquoi étudier le cerveau ? Parce que le cerveau, il ne choisit pas entre apprentissage et connaissances pour être intelligent. Il utilise les deux. Alors, moi, j'ai voulu comprendre comment il fait. Et en fait, ce que j'ai compris, c'est que c'est une question de mémoire. Et ce que j'ai aussi compris, c'est que dans le cerveau, il n'y a pas une mémoire, mais il y a des mémoires. Et en fait, il y a même deux grands types de mémoires. Le premier type de mémoire, c'est ce qu'on appelle les mémoires explicites. C'est des mémoires qu'on peut déclarer. Je sais que. Comme mémoire explicite, il y a ce qu'on appelle la mémoire sémantique. C'est la mémoire des faits qu'on peut comprendre, qu'on peut transmettre. Par exemple, je sais que, parce qu'on m'a dit que, des petits skis, c'est plus maniable. C'est un fait, une généralité. Un autre type de mémoire explicite, c'est la mémoire épisodique. Alors là, c'est le souvenir d'un épisode que j'ai vécu, qui m'a marqué, et que je vais garder en mémoire pour prendre de meilleures décisions par la suite. Par exemple, je sais que, parce que je me souviens que, l'autre jour, j'avais pris des skis un peu longs, la neige était un peu molle, et j'ai eu un peu de mal à m'en sortir. Donc ça, je le garde dans mes mémoires épisodiques. L'autre grande forme de mémoire, c'est ce qu'on appelle la mémoire implicite. Alors celle-là, on ne sait pas la déclarer, mais on sait la produire. C'est « je sais faire ». Par exemple, comme mémoire implicite, il y a les compétences procédurales. Alors, je sais faire du ski, et si je dérape sur une plaque de verglas, j'ai appris à me rattraper avec le petit rétablissement dont j'ai le secret, mais par contre, je suis bien incapable de vous expliquer comment je fais. Je sais faire. Alors, sur tous ces différents types de mémoire, les neurosciences nous apprennent plein de choses. Par exemple, elles nous apprennent qu'elles ne reposent pas sur les mêmes centres neuronaux, ni sur les mêmes circuits. Par exemple, il y a le cortex qui joue un rôle central dans la mémoire sémantique, l'hippocampe qui joue un rôle central dans la mémoire épisodique, et les ganglions de la base pour la mémoire procédurale. Et puis, ce que les neurosciences nous apprennent aussi, c'est que ces mémoires-là, elles ne sont pas étanches, mais qu'elles communiquent entre elles et qu'elles interagissent. Je vais vous donner quelques exemples. Alors, un premier exemple, c'est supposer que je vais glisser à un certain endroit, donc je vais me souvenir dans ma mémoire épisodique que l'endroit-là est dangereux et qu'il ne faut pas que j'y revienne. Et puis, je vais aller glisser ailleurs, et je me souviens encore dans ma mémoire épisodique que l'endroit-là est dangereux, et ainsi de suite, je glisse comme ça. Mais à la fin, ce qui se passe, c'est que pendant mes périodes de repos, et en particulier pendant le sommeil, pendant que je dors, il y a l'hippocampe qui va renvoyer tous ces épisodes vers le cortex. Et le cortex, il va essayer d'en extraire des points communs pour en faire des généralités. Par exemple, il va en déduire que les endroits à l'ombre sont propices au verglas. Et ça, c'est une généralité qui a un pouvoir explicatif beaucoup plus important qu'une collection de cas particuliers. D'accord ? Donc ça, c'est un premier exemple de transfert de mémoire, donc là, épisodique vers sémantique, et c'est ce qu'on appelle la consolidation. Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est que la nuit, pendant que vous dormez, vous vous reprogrammez en améliorant la qualité de votre mémoire et en vous forgeant de nouvelles connaissances. Maintenant, je vais vous donner un deuxième exemple de transfert entre mémoire, cette fois-ci, de la mémoire explicite vers la mémoire implicite. Alors, il y a une expérience en neurosciences qui explique ça très bien. Alors, eux, ils font ça avec un rat dans un labyrinthe, mais moi, je vais essayer de vous l'expliquer avec mes skis. Alors, supposez qu'il y a une situation où vous avez une belle petite descente et puis en bas, il y a une plaque de verglas. Et finalement, vous finissez par apprendre que pour ne pas tomber, vous devez prendre la piste à gauche, là, qui est juste après l'arbre, pour ne pas tomber. Donc, vous êtes content, vous avez appris ça, mais après, vous vous dites, mais au fait, comment est-ce que j'ai appris ça ? Est-ce que je l'ai appris avec ma mémoire explicite ? Je sais qu'après le petit arbre, il faut prendre la petite piste qui est derrière, sinon je me casse la figure. Ou est-ce que je l'ai appris avec ma mémoire implicite ? Autrement dit, quand je dérape, je sais faire, je tourne à gauche et je m'en sors. Et comment est-ce que je fais pour savoir quelle mémoire est à l'œuvre à ce moment-là ? Ce n'est pas évident. Et quand on demande au rat, ils ne nous le disent pas. Alors, en neurosciences, ils ont trouvé une astuce. En fait, l'astuce, c'est que le rat, ils le font arriver au même endroit, mais en arrivant de l'autre côté. Donc, à ce moment-là, si c'est sa mémoire explicite qui le guide, le rat va reconnaître les lieux, va reconnaître l'arbre. Et donc, il va dire, il faut que je prenne la piste à côté, il va tourner à droite, vu qu'il arrive de l'autre côté. Par contre, si c'est sa mémoire implicite qui le guide, il va arriver en mode automatique, il va dire, oh, je dérape, je tourne à gauche et il va se tromper. Et donc là, en fait, ce qui est bien, c'est que c'est juste le comportement qui m'explique quelle mémoire est utilisée. Vous avez compris ? Ils sont malins, ces neuroscientistes. Et donc, à votre avis, qu'est-ce qui se passe ? Quelle est la bonne réponse ? En tout cas, qu'est-ce qui se passe quand on fait le coup au rat dans un labyrinthe et en général avec des boulettes de nourriture plutôt qu'avec des skis ? Qu'est-ce qu'il fait ? Eh bien, la réponse, c'est ça dépend. Si on le teste après une semaine d'entraînement, le rat ne se trompe pas, il prend la bonne direction. Donc, on en déduit que c'est sa mémoire explicite qui le guide. Par contre, si on le teste après deux semaines d'entraînement, à ce moment-là, le rat, en mode automatique, il tourne à gauche et il se trompe. Et donc là, on en déduit que c'est sa mémoire implicite qui le guide. Et en général, l'explication qu'on en donne, c'est que la mémoire explicite est plus rapide à entraîner et donc, c'est elle qui va s'installer en premier. Mais elle est aussi plus lourde. Parce qu'en fait, pour utiliser cette mémoire, il faut se souvenir de la configuration des lieux et ça, c'est compliqué. Alors que la mémoire implicite, elle est plus longue à entraîner et donc, elle va s'installer après. Mais par contre, quand elle est installée, là, on va utiliser parce qu'elle est vachement facile à utiliser. J'ai juste à me souvenir quand je dérape, hop, à gauche et c'est bon. Donc, c'est beaucoup plus simple. Donc, voilà un deuxième exemple de transfert. Cette fois-ci, de la mémoire explicite vers la mémoire implicite et aussi qu'on rencontre très souvent dans la vie quotidienne. Pas uniquement avec les rats qui font du ski. On les rencontre aussi, par exemple, dans ce qu'on appelle l'acquisition d'expertise. Par exemple, quand vous devenez champion de ski, après des semaines et des semaines d'entraînement, c'est justement parce que vous arrêtez de vous poser la question en mode explicite de où est-ce que je suis, quel est le type de neige, qu'est-ce que je dois faire. En fait, vous passez en mode automatique et vous laissez votre corps, en fait, vous laissez vos ganglions de la base décider pour vous. Et donc, du coup, tout ça, ça vous explique pourquoi est-ce que je me suis intéressé aux neurosciences pour faire de l'IA. En fait, ce que je fais dans la pratique, je fais des modèles de ces structures et de leurs relations pour obtenir des systèmes avec des mémoires explicites et des mémoires implicites et donc pour les utiliser. Donc, ça me permet d'obtenir comme ça une IA qui est plus réaliste parce qu'elle peut exploiter à la fois ses connaissances et ses compétences. Donc, finalement, une IA qui peut apprendre mais aussi s'expliquer. Et en faisant ça, en fait, j'ai aussi compris autre chose. Parce que finalement, en fait, j'aurais dû vous le demander tout à l'heure. Au début de la séance, si je vous avais demandé un peu intuitivement comme ça, donnez-moi une définition de l'intelligence. Est-ce que vous m'auriez dit être intelligent, c'est savoir conseiller la bonne taille des skis ? Je m'excuse si il y a des vendeurs de skis dans cette salle mais pour faire un mauvais jeu de mots par rapport au titre de ce thé de salon, est-ce que vous m'auriez dit je décide donc je skis ? Est-ce que ce genre de décision simple pour vous, ça reflète bien l'intelligence ? Non. Mais probablement, vous m'auriez parlé de raisonnement ou de créativité. Vous verrez tout à l'heure, Emmanuel va nous parler du rôle central des émotions et des intentions dans la prise de décision. Alors que toutes ces notions-là sont complètement absentes des réseaux de neurones et des systèmes experts dont on a parlé jusqu'à présent. Par contre, les neurosciences commencent à savoir à nous expliquer ce qui se passe dans le cerveau avant la décision. Comment on utilise nos souvenirs, notre imagination et comment on les associe avec nos émotions, avec nos intentions. Et donc finalement, maintenant, ce que je fais, je poursuis le développement de ces modèles en essayant de faire ces analogies. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ce que les neurosciences nous ont aussi appris sur ces mécanismes, c'est que eux aussi, ils reposent sur des interactions entre mémoire explicite et mémoire implicite. Donc je garde mes mêmes modèles, je garde mes modèles d'hippocampe, de cortex et de ganglion de la base et maintenant, j'essaye de les étendre pour aussi réaliser l'étape avant la décision, l'étape de préparation de la décision avec des intentions, de l'imagination et même de la créativité. Alors, j'espère vous avoir au moins convaincu que l'intelligence, elle repose avant tout sur les relations qu'il y a entre notre mémoire implicite et explicite. d'une part, ça nous permet de résoudre les vieux conflits de l'IA parce qu'on a pu à choisir entre apprentissage et connaissance et puis aussi, ce que ça permet, c'est de préparer l'IA de demain, une IA qui va être capable de raisonner, d'innover et de réfléchir. Et puis aussi, c'est important, toutes ces recherches, ça permet aussi d'avoir des meilleures connaissances sur le cerveau et ça, ça peut être utile en médecine, en particulier pour essayer de comprendre certains cas pathologiques. Et donc, finalement, ma phrase de conclusion, ça va être « Je pense, donc je suis capable de ce qui est moins bête. » Merci. Sous-titrage ST' 501